bonjour les amis c'est sprulex pour cette petite présentation du mercredi aujourd'hui on va jouer à orbox c alors j'ai été contacté par l'éditeur qui m'a offert une clé steam pour pouvoir vous le présenter sachant que il y a deux versions présentes sur steam donc il ya version gratuite avec 30 niveaux totalement différent de la version payante et donc la version payante qui est aujourd'hui à 2 euros 99 sur steam donc ce n'est pas très cher et qui propose pas mal de niveaux et donc je vous propose moi de découvrir ça ensemble même si j'ai déjà un tout petit peu vu comment ça se passait sérieusement c'est un bon petit jeu de réflexion on verra ça ensemble et on lance donc vous voyez voilà je j'ai déjà fait quelques niveaux mais qu'on va recommencer depuis le début alors premier donc les contrôles les flèches ou w asd donc c'est en qwerty forcément r pour redémarrer le niveau il faut trouver un moyen d'arriver à la sortie donc nous sommes le leur box et nous devons aller vers la sortie qui est en rouge ok niveau 1 donc leur box peu comme ça se déplacer et va s'arrêter lorsqu'il y a un obstacle et donc il faut arriver à la sortie voilà c'est très simple en tout cas pour le début même chose il faut trouver un bas voilà j'ai pas pris le bon sens bas si non c'est bon j'ai rien dit voilà il n'y avait qu'un seul sens voilà c'est ici on a on commence à avoir des choix à faire soit je vais à gauche seul je vais à droite et là il faut voir par rapport à donc si je vais à gauche je monte je vais là et ensuite et bien je pars je suis obligé d'aller à droite et voilà simplement alors voilà ça commence à devenir un peu plus compliqué parce qu'il y a des angles et on s'arrête pas dans les angles ont rebondi donc par exemple ici vous verrez que je touche une fois sur la droite et voilà j'arrive ici je dois refaire la même chose maintenant soit en haut soit en bas sachant qu'en bas je passe juste à côté et puis j'atterris là ça ne m'intéresse pas tandis qu'en haut j'arrive directement voilà à la sortie niveau 5 alors ici deux choix s'offre à moi donc soit je vais par là par là et puis gauche ou droite ou bien je vais par là et gauche ou droite donc voilà ici gauche ou droite alors le choix sera plutôt donc si je vais à gauche je fais tout ça là 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 et ben voilà c'est la gauche voilà alors ici un peu plus compliqué mais pas un peu plus complexe mais pas compliqué donc il faut arriver à sortir de ça ici donc pour cela il faut arriver là sur cette ligne là donc ici là là donc je dois donc aller à gauche en haut à droite en bas et voilà et là ok j'arrive là donc il faut que j'arrive sur cette ligne là donc je vais devoir arriver là donc je dois aller ici à gauche à droite pardon en bas à gauche en haut à droite en bas et voilà alors les téléporteurs les téléporteurs ont téléporté leur box dans la même couleur donc rouge rouge ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas quelque chose mais ça vous verrez après il n'y a pas trop de différence pour les daltoniens ça va être compliqué mais soit donc là je suis obligé je peux pas descendre je peux pas aller à gauche je peux pas monter donc ce sera à la droite ici donc de retour si je vais à gauche je retourne en arrière je meurs si je descends je meurs si je vais à droite et bien je suis bloqué donc je veux aller en haut alors ici je veux faire ça comme ça voilà et là voilà c'est ce que je disais maintenant vous voyez il n'y a pas trop de différence entre les téléporteurs de couleurs donc pour les daltoniens c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué mais on verra alors le but c'est d'arriver là donc soit je viens d'ici mais c'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'obstacle soit je viens de là et là je vois qu'il ya un obstacle ici donc je dois descendre à partir d'ici donc je dois arriver là pour arriver là je dois arriver là donc je dois monter je dois arriver ici ici ça fait le rouge je dois arriver là je dois arriver là ça veut dire que je dois arriver ici je réfléchis donc déjà si je fais le jaune infini et je suis bloqué on recommence là je suis obligé d'aller dans le rouge ensuite ici je suis obligé d'aller par là et c'est très bien en fait voilà le jaune le jaune en bas et voilà donc en rouge et vert donc là pour les daltoniens c'est pire encore mais bon ça ce sera peut-être à demander dans le dans les forums une différenciation pour les daltoniens bref alors ici nous pouvons aller dans le vert ou dans le rouge sachant que le but c'est d'arriver ici donc on va devoir passer soit arriver ici mais il n'y a pas d'obstacle juste à côté donc c'est compliqué donc il faut passer par le rouge donc il faut arriver là 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 le vert ça donne ici là 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 et un petit souci donc je recommence on passe dans le rouge qui arrive là 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 comme ça on passe dans le vert qui descend là 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 comment j'ai fait ça moi parce qu'ici on vient d'ici quelque part donc vous voyez que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et bon ben on va tester je vais d'abord dans le vert je vais dans le rouge dans le vert voilà c'était bien ça donc on va le refaire zut c'était celui là c'est bien ça on reprend donc je dois arriver là je passe donc je dois venir du rouge donc je dois venir d'ici donc je viens du vert du vert qui vient du bas donc je dois arriver sur cette ligne en fait je dois arriver ici je viens de là je viens du vert là donc je viens du rouge là j'arrive ici donc j'arrive de là du vert donc voilà je viens là très bien je viens dans le rouge ok je repasse dans le vert je peux descendre et maintenant repasser dans le vert voilà tout simplement ok suivant alors nouveau concept pour gagner il faut prendre toutes les orbes qui se trouvent sur le niveau donc pour cela il suffit de passer dessus et il faut le faire en moins de coups possible ici c'est un niveau d'entraînement donc même si on fait pas le record c'est pas très grave voilà bah déjà j'ai augmenté mon record depuis tout à l'heure et voilà et maintenant ça va être des variations avec ce nouveau gameplay alors pour cela maintenant il faut réussir donc on va descendre déjà de base on passe comme ça on passe de l'autre côté on passe là voilà tout simplement autre niveau avec le même concept voilà tout simplement alors nouveau élément de gameplay les portes si vous passez à travers la porte se ferme et ça fait un bloc exemple ici si je vais à droite voilà et ce sont des blocs qui vont nous gêner mais en même temps qui vont nous aider à à progresser donc là je dois aller vers le haut et je peux tourner ok suivant donc là si je vais vers le haut je dégage si je vais vers le bas ou la droite je dégage aussi donc je suis obligé d'aller vers la gauche ça ferme les portes donc ici je suis obligé d'aller vers le haut maintenant ça ferme les portes aussi si je vais vers la droite forcément je vais me faire éjecter donc je suis obligé d'aller de retour en bas et puis à droite ici et puis en bas voilà et comment faire pour avoir ces deux derniers je réfléchis un peu oui je dois faire ça comme ça voilà il y avait certainement plus facile d'ailleurs on peut le recommencer voilà donc ici très bien je peux aller par là et voilà donc j'ai gagné j'ai un nouveau record un nouveau temps très bien niveau 15 donc de retour je ne peux pas aller en bas je ne peux pas aller en haut je ne peux pas aller à droite donc je suis obligé d'aller à gauche sachant que ça va me fermer des portes et en même temps il y a des choses ça va me faire rebondir voilà donc là je devrais aller plutôt comme ça et là voilà maintenant je devrais plutôt aller là pour pouvoir rebondir et voilà alors il me faut il me faut aller là et utiliser les éléments d'avant pour pouvoir avancer alors nouvel élément de gameplay des blocs qui grandissent donc ici ah zut je me suis trompé ici si je vais vers la droite ce qui va se passer je vais passer là dessus ça va créer un bloc à cet endroit ce bloc va me permettre de pouvoir passer alors la même chose mais avec des orbes à récupérer alors si je vais en haut après je suis foutu donc je suis obligé d'aller à droite ensuite je suis obligé d'aller en haut je suis obligé d'aller à gauche je suis obligé d'aller en bas et puis je remonte et je peux prendre les orbes qui restent ok alors ici je suis obligé d'aller en bas forcément puis là je ne suis pas allé en bas je ne sais pas je pourrais aller à gauche ou à droite mais je meurs donc je suis obligé de remonter là je vais aller à droite par exemple parce qu'il n'y a pas de raison vous voyez que tant que je suis sur le bloc qui va grandir il ne grandit pas c'est dès que je me envais que là ça va gêner alors ici je vais aller vers la gauche maintenant et je ne sais pas j'ai oublié un détail non comme ça voilà je remonte je peux prendre cela je descends et je peux prendre cela et voilà j'ai gagné sinon il m'en manquait et je mourrais les bombes alors quand on le touche ça commence le compte à rebours les explosions sont sans effet contre nous ça ne nous touche pas mais si on retouche la bombe qui est occupée de faire le compte à rebours elle explose alors on y va donc ici comment je vais pouvoir faire ça avant d'y aller je dois arriver là donc je dois soit arriver là ce qui va être difficile parce que dans ces cas là il faut que j'arrive là et il n'y a rien pour bloquer à part la bombe mais venir de par là ce n'est pas possible donc je dois arriver là donc je dois arriver là je dois arriver là et donc pour cela voilà 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 tout simplement j'ai laissé le compte à rebours parce que il y a une mission qui nous dit que si on détruit toutes les bombes on a un bonus mais je vois que non alors ici donc je descends de 1 ça fait péter je descends de 1 ça fait péter la deuxième maintenant il faut que je fasse attention parce qu'il faut que j'atterrisse ici c'est à dire qu'il faut que j'atterrisse là donc je dois atterrir ici et faire péter la bombe et attendre ce qui veut dire que là je dois faire ça comme ça et je fais même péter la bombe avant voilà alors ici un peu plus compliqué parce qu'il faut arriver à la sortie avec les bombes donc en utilisant les bombes donc je dois arriver à la sortie donc je dois arriver soit sur cette ligne là soit sur cette ligne là sachant qu'il y a une bombe à chaque niveau alors le plus simple c'est de faire vers le bas donc vers la droite vers le bas comme ça on s'en fout de celle là je fais péter le ah non mince je me suis trompé c'est vers la droite et vers le haut comme ça je fais péter cette bombe là je peux venir en bas ici faire péter la bombe ici arriver là faire péter la bombe là et ensuite arriver à la sortie voilà au niveau mouvement c'est le minimum que j'ai trouvé en tout cas voilà on a découvert une nouvelle mission détruire toutes les bombes voilà c'est ça ici détruire toutes les bombes pour réussir le niveau alors ici c'est très simple ah c'est raté voilà alors on doit d'abord faire un coup sur la droite et puis un coup sur la gauche et voilà et on les laisse péter tranquillement alors ici il faut de retour faire péter toutes les bombes donc là je les laisse péter là je fais péter celle sur le côté également en même temps et là je fais péter les deux dernières je pense que c'est le plus court c'est ce que j'avais fait la dernière fois ok on passe maintenant à des choses un peu plus dures puisque c'est là que j'étais arrivé lorsque j'ai testé alors je dois faire péter celle sur le côté ensuite celle en bas et là je dois aller très vite c'est à dire que je tape celle là c'est pas encore trop grave mais là je dois aller à gauche et en haut ah non je recommence donc je fais péter les deux à côté de moi je fais de retour péter et je ne peux pas parce que là je suis bloqué ok c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais donc je vais faire péter la gauche maintenant je fais péter gauche je vais à droite je fais péter bas voilà voilà et voilà vous voyez que ça peut faire quelques quelques réflexions à avoir il faudra avoir voilà censeur donc ceux là je ne les ai jamais fait vous avez découvert une nouvelle mission activer tous les censeurs touche chaque côté du censeur pour l'activer donc je dois toucher chaque côté du censeur ce qui veut dire voilà un côté euh non comme ça voilà là là bon j'ai un coup en trop mais ça passe niveau 26 alors ici faire ça comme ça puis revenir voilà euh non mauvaise idée d'abord par là puis là 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 et c'est pas bon donc j'avais dit d'abord par là et puis par là là je monte et puis voilà alors il faut faire euh il faut toucher les censeurs alors comment je vais faire ça je réfléchis donc d'abord je dois faire ça voilà oui je peux faire péter ça ici je viens là là je fais péter et là comme ça ok instruction glace vous avez découvert une nouvelle mission vous devez casser toute la glace la glace est fragile ça se casse euh si quelque chose le touche choisis le côté pour frapper euh avec prudence vous devez briser toute la glace pour gagner la mission ok donc c'est comme les bombes sauf que ça a effet instantané donc je ne peux pas le réutiliser pendant quelques secondes donc ce que je dois faire je réfléchis un peu je réfléchis un peu donc ce sera gauche ou droite donc si je vais à droite puis je vais là en bas oui comme ça d'accord je vais en bas je vais de retour à droite je vais en haut je vais à gauche je vais en bas je vais à gauche et je vais en haut alors ici très bien euh donc je dois aller à gauche ou à droite je n'ai pas trop le choix je ne peux pas aller en haut ou en bas parce que bon bah je tombe dans le vide ensuite donc si je vais à gauche je réfléchis bon on va tester ce sera peut-être plus simple je vais à gauche mais là je vais en haut puis je vais en bas je peux aller à gauche pour casser je vais à droite pour casser je vais en bas pour casser ok et là j'ai un problème parce qu'il me manque le dernier donc je vais à droite je vais à gauche je peux aller en haut je peux aller en bas je casse à gauche je vais à droite je casse en bas je vais en haut à droite et voilà c'est peut-être pas le meilleur schéma mais ça marche ok alors ici je ne vois pas vraiment comment je pourrais faire si je fais ça voilà voilà et là je suis bloqué et là je suis bloqué voilà voilà comme ça ok j'ai débrouillé un succès j'ai fini les niveaux faciles très bien donc vous pouvez voir qu'il y a 8 packs à faire dans la version payante il n'y a qu'un seul pack à faire dans la version gratuite dans la version démo et donc je vous propose si vous voulez vous pouvez essayer de battre mon record en achetant la version payante ou bien de le faire par vous même la version gratuite pour me dire ce que vous en pensez si vous trouvez que la difficulté est grande ou pas moi franchement oui il me plaît bien ce jeu il me donne envie d'y rejouer ne vous en faites pas mais c'est parce que j'aime beaucoup tout ce qui est petits jeux de réflexion comme ça ça me permet de me détendre un peu tout en prenant la tête et donc voilà je vais arrêter ici je vous laisse vous faire votre avis sur ce jeu tous les liens seront dans la description aussi bien la démo que la version payante je rappelle c'est donc l'éditeur qui m'a contacté qui m'a donné la clé steam pour pouvoir y jouer en version payante mais je ne gagne rien d'autre pas d'argent quoi que ce soit c'est juste je vais juste gagner le prix du jeu et donc je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et où si vous avez trouvé de meilleures solutions que moi dans les commentaires si vous avez envie que j'en fasse un display entier n'hésitez pas non plus dites le moi abonnez vous pour ne pas rater d'autres présentations laissez des pouces bleus etc etc je vous laisse portez vous bien bye bye